bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it to self inspiration il dirait soi même aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bandeau donc c'est tricoté et c'est un bandeau croisé en fait sur l'avant et vous allez voir c'est très simple à réaliser c'est assez rapide également donc je prends des aiguilles normales vous n'avez pas besoin de quelque chose de spécifique et aussi la pelote donc ce qu'il faut je vous montre exactement ce dont vous avez besoin tout de suite alors ça c'est rico design qui fait ça c'est la sopa chanck chancky donc c'est normalement pour des aiguilles 10 environ 10 mm là si je vais prendre des aiguilles 6 mm pour travailler cette laine donc c'est de laine vierge et à l'écrylique donc voilà on a de quoi mesurer également alors on a juste besoin donc c'est ces aiguilles de quoi mesurer la laine et une fois qu'on a tout ce qu'il faut on laisse voilà un peu de marge et on monte la première maille 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 donc on a monté ces 10 mailles voilà donc c'est une laine assez épaisse donc ça va vite il vous faut pas beaucoup de mailles à inventer et puis après bon si vous avez une laine un peu plus fine il faudra en faire un petit peu plus pour la première maille on la fait glisser la deuxième on la tricote en endroit la troisième en envers et après en droit envers donc en fait on va tout le temps alterner envers et en droit pour ça ou sur ce premier rang bien sûr voilà et la dernière on la tricote en endroit voilà donc on a déjà fait ce premier rang vous voyez ce que ça donne donc voilà donc maintenant on n'a plus qu'à tourner et puis on fait l'inverse ça veut dire que là je vais faire en envers je vais tricoter en envers sur les vagues vous voyez et en endroit sur les petits traits donc en fait on inverse enfin en gros on fait la même chose qu'au premier rang mais on fait vraiment sorte que les vagues ne superposent pas et les bases de la maille envers ne supportent pas ne superposent pas non plus voilà donc vous regardez ce que ça donne donc ça fait quelque chose d'un peu plus voilà d'un peu moins rangé c'est ça fait sympa comme ça donc on fait glisser la maille lisière et on tricote en endroit la première maille en endroit et la deuxième maille en envers donc en fait on va faire tout le temps ça une maille lisière et ensuite on tricote la maille en endroit en envers en endroit en envers et on alterne à chaque fois tout le long du rang et on va faire ça jusqu'à atteindre à peu près 50 cm de long donc voilà on continue comme ceci avec ce motif pour commencer vous avez vu ça va très vite parce qu'en fait voilà c'est assez répétitif au niveau du motif et il n'y a pas beaucoup de surprises ni de moments un peu complexes complexe donc c'est vraiment un motif très simple mais très joli vous avez vu le rendu est vraiment très sympa ça fait comme un petit motif perlé ok donc là j'ai maintenant j'atteins 55 cm et on va faire la partie croisée donc vous allez voir si ce n'est pas difficile on va faire la maille lisière et ensuite on tricote en envers là c'est endroit et ainsi de suite et là donc en gros il faut que vous ayez 5 mailles sur votre aiguille alors maintenant on va tout tourner et on va ça reste le fil de travail celui là donc maintenant on repositionne comme il faut les aiguilles comme ceci et on va reprendre on fait comme une sorte de torsade en fait et on va maintenant continuer que sur une moitié de notre rangée en fait de nos mailles pour commencer c'est parti on va donc le regarde donc on continue vraiment notre motif sur cette partie là sur ces 5 mailles voilà là j'arrive sur l'autre côté et voilà c'est cette partie qui n'est pas visible ça va partir comme ceci et après il y aura l'autre donc on continue avec une autre range la rangée suivante hein donc en fait ce qu'on a fait pour avoir un aperçu ce qu'on a fait c'est que on a passé une partie de la branche par dessus l'autre donc on retrouve comme ça parce qu'on a fait à petit on a peut-être qu'on a fait qu'on a fait une limite parce qu'on a fait une largeix partie et donc on va travailler l'autre donc... on va continuer encore quelques rangées de 3 rangs par exemple le but c'est d'avoir un twist bien dessiné et voilà donc je vais continuer et là vous avez le twist qui se dessine bien comme il faut et en fait là vous avez juste un trou parce que le reste c'est on va dire tricoter ensemble donc c'est quand même fixé voilà on arrive on a notre twist et puis donc alors je vous ai dit une bêtise c'est 25 de chaque côté donc voilà vous avez on arrive au bout de quand on arrive vous êtes arrivé au bout des 25 cm bien sûr vous commencez le croisé et ensuite vous faites à nouveau 25 cm à peu près et une fois qu'on arrive à ce niveau là on commence à rabattre les mailles donc en fait ça se fait automatiquement après la torsade vous revenez normalement sur sur du plat après après quelques rangs ça se fait automatiquement et après vous continuez bien sûr sur les 25 derniers centimètres et on rabat les mailles au niveau du dernier rang comme ce que je suis en train de faire là au niveau de la Et on arrive donc à la dernière maille à rabattre et on a terminé notre bandeau. Donc on coupe, on sort tout ça et après il n'y a plus qu'à coudre. Donc après pour coudre je vous conseille vraiment d'avoir une aiguille à gros chars et après on superpose comme ceci et on passe au travers les mailles et on fait des allers-retours avec le fil de manière à coudre les deux bouts. Donc au final ça vous fait un bandeau d'un peu plus de 50 cm de tour de tête. Et on fait un bandeau d'un bandeau. Ok, une fois que la couture est terminée, on fait un bon petit nœud. Un bon double nœud même, on ajuste et après il n'y a plus qu'à coudre. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Vous avez vu donc c'est très simple à réaliser comme bandeau. plus qu'à juste à faire une petite gymnastique avec les aiguilles pour pouvoir obtenir ça. Et voilà. Donc très simple mais avec un effet super joli. Puis vous avez vu, vous voyez bien ces petits V sur les côtés. Donc voilà. En tout cas, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça. Vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut !